Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des chroniques de loup, une chronique matinale du vendredi matin sur Radio Guémoso 107FM. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un film que je suis allée voir au ciné le 6 juillet, c'est vrai que ça fait un petit temps mais bon il était quand même pas mal, j'ai décidé de vous parler de Camping 3. Alors d'abord Camping, je ne vais pas parler directement du film mais d'abord de l'ensemble des films. Donc c'est une série de trois films réalisés par Fabien Onitantent, un petit peu dur à prononcer, et ça se passe au camping des Flots Bleus du côté d'Arcachon. C'est au mois d'août en fait des vacanciers qui sont devenus au fil du temps copains qui se retrouvent chaque été au même camping et ses copains sont incarnés par Franck Dubosc qui joue Patrick Chirac, Claude Brasseur qui joue Jacqui Pic, Mylène de Mongeau qui joue Laurette, l'épouse de Jacqui, et enfin Antoine Dulerie et Mathilde Seignet qui incarnent Paulo et Sophie Gatineau. Ça a été produit par la société de production Pathé, donc C'est français, et par aussi Joinville Productions. Camping 3, c'est comme les deux films précédents, une comédie française. Et justement, qu'est-ce qu'il raconte ? Donc le premier film est sorti en 2006, c'est l'histoire d'un chirurgien esthétique qui part en voiture en Espagne avec sa fille, mais il tombe en panne au camping des Flots Bleus. Il est accueilli à bras ouvert par Patrick Chirac. Encore une fois, je répète, incarné par Franck Dubosc. Et il mettra quand même un peu de temps à supporter Patrick. Voilà, parce qu'il est un petit peu spécial quand même. Pendant ce temps, les Gatineaux sont en froid et font tant à part pour une histoire d'adultère. Et les pics n'ont pas l'emplacement qui est réservé depuis 30 ans. Et eux aussi font la tronche, ça leur plaît pas. Mais bon, tout finit quand même par rentrer dans l'ordre. Tout le monde passe de bonnes vacances. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Et on va finir un peu comme dans les contes. Voilà, le happy end dans l'extrême. Alors dans Camping 2, qui est sorti en 2009, donc trois ans plus tard, c'est Jean-Pierre Savelli qui décide de passer ses vacances dans un lieu inhabituel. Parce que bon, sa fiancée l'a laissé tomber, alors il a besoin de changer d'air. Et justement, il va au camping des Flots Bleus. Il est hébergé par qui ? Par Patrick Chirac. Et pendant ce temps-là, les pics veulent rentrer de vacances parce que leur vue est cachée par des bungalows. Mais étrangement, Jacques-Ypic a perdu tous ses points. Donc, ils sont coincés au camping des Flots Bleus. Et puis les Gatineaux, qu'en est-il des Gatineaux ? Paulo a changé d'attitude depuis qu'il a ouvert une nouvelle boutique. Et son épouse, justement, elle en pâtit malheureusement. Mais bon, malgré tous ces problèmes, tout le monde réussit à mettre ses petits soucis de côté parce qu'une société immobilière espagnole veut mettre des immeubles à la place du camping. Donc, bah, raser le camping. Et puis bon, ils veulent quand même leurs vacances, les petits loulous. Donc, tout le monde décide de faire passer le camping pour un site de feuilles archéologiques. Et finalement, la supercherie, bah, c'était vrai. C'était vraiment un site de feuilles archéologiques où il s'avère qu'il y a des poteries romaines assez anciennes. Et bon, bah, finalement, le camping est sauvé, les vacances se finissent bien. Et voilà, tout est bien qui finit bien, encore une fois. Et parlons maintenant de Camping 3 qui est sorti, bah, cette année, en 2016, dans nos campings. Ça commence, en fait, avec Patrick sur la route. Parce que, bah, c'est un peu la mode du covoiturage. Parce qu'effectivement, c'est très tendance. Les films suivent un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et comme la tendance est au covoiturage, Patrick fait du covoiturage avec quelqu'un qui pensait être Vanessa. Mais ce sont trois jeunes hommes qui font la route avec lui. Il y a Benji, un jeune artiste un petit peu dépressif parce qu'il a été recalé à The Voice. Robert, un jeune homme d'origine africaine, un très grand séducteur. Et José, un portugais qui a une grande bouche, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Bon, ils sont supposés être logés chez un ami à eux, mais bon, malheureusement, ça ne marche pas. Et justement, faux de logement, il partage, enfin, Patrick Chirac partage sa tente avec les garçons. Ce n'est pas très facile pour lui. Polo et Sophie, malheureusement, sont divorcés. Polo se demande quelle est son orientation sexuelle. Et bon, il y a beaucoup de jeux un petit peu lourds à ce sujet parce qu'on voit souvent Polo déguisé en personnage de Y.M.C. en Village People. Et puis Laurette, l'épouse Pique, est inquiète parce que son mari ne se souvient plus de rien. Il ne sait plus prendre la route, il ne sait plus comment s'appellent ses copains. Mais bon, ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était un stratagème pour que Jackie ne souffre pas de l'ennui. Et il va finalement faire les 400 coups avec les trois jeunes que Patrick héberge. Finalement, Patrick va apprendre à cohabiter avec les garçons et ils vont peu à peu combler l'absence de sa fille qui l'attend désespérément. Et justement, on voit un petit peu les jeunes, c'est un petit peu cliché, les jeunes qui ne s'entendent pas avec le vieux qui fait figure de père, qui utilisent des drogues, qui sont connectés au smartphone et qui sont des artistes perdus et tristes. Enfin voilà, c'est un petit peu dans le cliché, mais quoi qu'il en soit, ce film était drôle, sans plus. Enfin, j'ai quand même bien rigolé quand je l'ai regardé. Et pour une fois, on met les jeunes à l'honneur. Mais encore une fois, c'est un petit peu trop cliché. Avec un exemple très très bête, les jeunes ont voulu fêter l'anniversaire de Robert. En plus, il y a une histoire d'amour de vacances. C'est un petit peu... Qu'est-ce que c'est cliché ? Et Patrick Chirac consomme à son insu des drogues. Il aura fait un mauvais trip. Il aura foutu sa voiture dans la mer. Il l'aura taguée. Enfin voilà, c'est une espèce de very bad trip, mais un petit peu en extrapolé. Les jeunes, ils supportent la drogue sans problème. Et les vieux, ils font n'importe quoi. Il y a encore justement une star aussi de YouTube. Enfin, star. Un petit YouTuber qui est apparu aussi, Mister V, si vous connaissez. Qui est apparu cinq minutes et qui était justement la personne qui devait héberger les trois jeunes et qui est aussi dans le cliché du jeune homme très romantique d'un côté. Un lapin au lit et très agressif quand on essaie d'entrer dans sa tanière. Il y a aussi juste un tout petit 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 détail qui m'avait hérissée au tout début du film. C'est parce que le camping des Flots Bleus, il a une radio. Là n'est pas le problème, mais ce qui m'avait hérissée, c'est la personne à la radio qui a fait radio camping. Enfin, oh là là, ça m'avait hérissée à un point, c'était immonde. Mais bon, malgré tout, malgré tous ces petits points positifs et négatifs, c'est un film qui n'est pas si mauvais que ça. Il est quand même drôle, je répète que j'ai bien rigolé. Les personnages sont attachants et c'est même le meilleur démarrage de film français depuis huit ans. Pour le premier jour, justement, il y a eu 410 235 spectateurs pour 795 salles dans l'Hexagone. Bon, finalement, j'ai un bilan un petit peu mitigé. C'est un film de démarrage de vacances pour se détendre, pour rigoler, pour rigoler un bon coup même, mais bon, il n'a pas tellement de fond. Mais bon, après tout, il faut de tout pour faire amende. Et si vous voulez bien rigoler pendant une heure et demie, je vous conseille d'aller le voir. Je vous remercie de votre attention. C'était les Chroniques de Lou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501